Pour réaliser mon masque anti-âge, je mets deux cuillères d'argile blanche dans un bol en bois car elle supporte mal le contact avec le métal. Sachez les filles que l'argile blanche a une action réparatrice et qu'elle apporte douceur à la peau. Quand on fait un masque à base d'argile, on complète toujours avec un hydrolat. Ici, j'ajoute donc deux cuillères d'eau de rose, particulièrement adaptée car elle tonifie la peau et prévient les effets du vieillissement. Alors pourquoi s'en priver ? Allez, je mélange ! J'ajoute ensuite deux cuillères à soupe d'huile d'argan. Cette huile magique est un excellent antioxydant qui va en plus redonner de la souplesse à ma peau. Je continue avec quatre dos de cuillère de gelée royale, un puissant anti-âge qui booste la production de collagène. Voilà, mon masque est prêt ! Si je souhaite conserver ma préparation plusieurs semaines, j'ajoute quatre-cinq gouttes de Cosgar. J'applique mon masque anti-âge une fois par semaine sur mon visage pour le purifier, le nourrir et hydrater ma peau. Je laisse le masque agir dix à vingt minutes. Allez, zou ! Fini le bal masqué, je rince ! Et voilà, vous connaissez ma recette pour garder une peau jaune et fraîche le plus longtemps possible. Je couvre mon bol avec du film alimentaire et je le garde au réfrigérateur. Je peux le conserver une semaine ainsi. Sinon, je le mets dans une boîte hermétique et opaque au frais et là, je peux le garder près d'un mois. Je récapitule. Pour un masque anti-âge, il vous faut de l'argile blanche, de l'eau de rose, de l'huile d'argan, de la gelée royale, un conservateur Cosgar, un bol en bois, une cuillère à soupe en bois, du film alimentaire. Retrouvez aussi notre masque détox aux huiles essentielles. Vous avez testé ce masque ? Donnez-nous vos impressions. Sous-titrage ST' 501